Merci Asma, merci d'être avec moi, c'est une semaine vraiment très intéressante pour moi, et essayer de comprendre où nous sommes, où nous allons, ce que nous faisons. Voyons voir. La famille de ma femme a une expression, si vous n'aimez pas le temps, attendez cinq minutes, et ça me rappelle un peu ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Au cours de la semaine, on a appris différentes terminologies qui sont utilisées pour décrire ce qu'on appelle l'économie de partage aujourd'hui, que ce soit l'économie entre pairs, l'économie de juste à temps, l'économie collaborative ou la consommation collaborative sur moi, c'est ce que les gens ici dans la salle utilisent. On a une vision un peu différente. On a facilité des échanges de maison depuis 23 ans, et nous sentons qu'il y a un fil commun, un fil rouge, au sein du mouvement qui a lieu ici aujourd'hui. C'est un peu plus simple que ça. Voici l'économie de partage. Deux personnes qui échangent une expérience autour d'un milkshake. Les catalystes de cette expérience, le catalyst, c'est la technologie. L'invention du blender et l'électricité ont permis à des actifs congelés d'être ajoutés au lait et on y a ajouté une paille. Et ce qui fait la différence, c'est la même chose que ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis des centaines d'années, le partage d'expériences. Et ce qui est unique à l'économie de partage, c'est ce que vous ressentez. Notre définition de l'économie de partage, c'est ce que vous ressentez, ce que vous vous sentez bien. Donc, quand vous vous demandez, est-ce que c'est une entreprise de l'économie de partage, la définition et la réponse est comment vous vous sentez. Vous le saurez quand vous saurez ce que vous sentez. Donc, c'est un mythe qui est déconstruit. Ça, c'est le monstre qui a toujours faim, qui accumule. Non, ça, c'est pas l'économie de partage. Il s'agit plus de revenir vers nos valeurs communes qui nous rassemblent tous ici aujourd'hui. Deuxième mythe, très souvent, on se dit, est-ce qu'on ne fait que construire une nouvelle bulle de technologie ? Est-ce que ça va juste déplacer les employés ? Est-ce qu'on se dirige vers un crash terrible ? Moi, je ne suis pas un analyste boursier, mais le rapport est beaucoup plus cohérent à ce qu'on a dit, ce qu'on a vu auparavant lors de la dernière bulle technologique. Les entreprises dans cette salle et dont nous avons parlé cette semaine construisent de vraies entreprises de vraies valeurs et des millions d'emplois, des emplois qui permettent à des personnes de revenir sur le marché du travail, à avoir une flexibilité dans leur mobilité, de revenir à l'école, de fonder des entreprises entrepreneuriales au sein de l'économie de partage. C'est un mythe qui est faux. Nous sommes très optimistes. Ces tendances sont positives. La valeur est distribuée. On parle de problèmes de compensation, de sécurité, de l'emploi. Les gens préfèrent désormais plus de flexibilité dans leur travail que de sécurité. Ils veulent la flexibilité de pouvoir travailler. Black Black Card sont ici pour recruter des gens. On n'a pas parlé de l'économie de partage. Et plus ils connaîtront une croissance, plus ils auront un impact, plus ils auront un moyen de pression dans cette économie. L'économie de partage crée de mauvais comportements. Cela génère des électrons libres. Par exemple, vous venez avec un groupe d'amis, ils commandent tout ce qui est plus cher sur le menu parce qu'ils savent que vous allez partager l'addition. Est-ce que c'est le genre de comportement que vous voulez perpétuer au sein de l'économie ? En 23 ans, nous avons vu le contraire se reproduire. Je vais demander à vous tous dans la salle combien de fois vous avez rendu une voiture de location à votre agence, quand c'était votre agence préférée, et vous êtes allé au comptoir et elle m'a dit « Je suis désolé, mais la voiture est sale. J'aimerais avoir une compensation. Combien de fois l'avez-vous lavé avant de la rendre ? » Si je vous prête mes clés de voiture aujourd'hui, je vous dis « Prenez ma voiture, conduisez-la ce week-end, vous me rendez les clés après, c'est très peu probable. Vous allez sûrement la laver avant de me la rendre, et vous n'allez sûrement pas me demander de compensation. » Une de mes plus grandes surprises dans l'échange de maisons, c'est l'hospitabilité et la générosité facilitées par cette expérience humaine. Les transactions, c'est une expérience complètement différente qu'une entité qui n'a pas de visage. Pour nous, l'économie de partage vous permet de vous sentir mieux en réintroduisant cette relation. Voici le monstre, les réglementations gouvernementales jouent un recritique dans la protection de l'économie de partage. Un rapport a été publié récemment et qui décrit que les normes sociales peuvent remplacer les réglementations gouvernementales si elles sont transparentes et cohérentes. J'aime appeler ça la brigade de style. Et si vous êtes à l'aise avec votre quartier, la manière dont les gens s'habillent par exemple, ça a une influence. Je suggérerais que la réglementation des gouvernements est essentielle pour l'économie de partage. Mais nous devrions être attentifs à ce qu'elle ne soit pas sur-réglementée. Il y a des processus de révision et des manières de rendre les choses authentifiables. Et parfois, il y a certains domaines où il n'y a pas besoin de réglementation. Nous travaillons depuis 23 ans là-dessus et nous avons très peu d'expérience par rapport à cela. C'est un concept qui a existé depuis très longtemps, bien avant l'existence de notre compagnie. Et c'est notre expérience. Les gens agissent avec une dimension personnelle. Et la réglementation gouvernementale n'a jamais vraiment été nécessaire. Ensuite, l'économie de partage est la nouvelle forme de capitalisme. L'âge d'or, pour moi, ça semble être un oxymore. Qu'est-ce que c'est l'économie de partage? Est-ce que ce n'est pas, pardon, l'antithèse du capitalisme? Est-ce que vous souhaiteriez maximiser et optimiser l'utilisation de vos atouts, de vos compétences? Mon grand-père adorait ces outils et ses petits-enfants et nos voisins avaient besoin de souscrire à une carte de bibliothèque pour accéder à ces outils. Quand mon grand-père est décédé, eh bien, il y a eu l'acquisition d'un nouveau kit de bricolade d'outils. Et moi, ça me fait penser au changement de devise avec la vision que nous avons aujourd'hui de la circulation, de la mise en canot de nos atouts. La manière dont nous interagissons avec la communauté, avec nos atouts, eh bien, c'est cela qui nous fait nous sentir bien et qui nous fait aimer nous faire partager. Je pense que sur le temps, il n'y aura pas de remplacement de ces relations inter-humaines, il y aura juste une simplification. Je pense que quand on pense à cette définition de l'économie de partage, il est très facile pour nous de participer à ce qu'ils offrent. Tout simplement en disant la manière, en explicitant la manière dont cela nous fait sentir. Eh bien, cela nous fait le sentir bien. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.